Dans ce tutoriel, nous verrons comment migrer un site Wordpress. Vous allez le déplacer d'une version locale à une version en ligne, ou inversement, ou, et ça c'est notre cas, on va juste en local déplacer le dossier. Pour voir comment ça fonctionne en local, nous on a utilisé MAMP, donc on va le démarrer. On a cette petite fenêtre. Alors, si vous avez configuré que le serveur s'ouvrait automatiquement, vous auriez la fenêtre d'accueil de MAMP. Sinon, il faut cliquer sur « Démarrer les serveurs », et là, ça va ouvrir automatiquement la page d'accueil de MAMP. Alors, il y a des éléments importants dans cette page, notamment, vous allez voir que quand on va dans mon site Web, on affiche tous les dossiers qui sont dans le dossier qu'on appelle « acheter docs ». Donc ça, c'est MAMP qui l'ajoute automatiquement, et c'est ici que se trouve la racine du serveur. L'autre lien qu'on va utiliser, il se trouve dans le menu « Outils », et ce qui va nous permettre de créer une nouvelle base de données, ou même migrer une base de données. Donc c'est avec l'outil qui s'appelle « phpMyAdmin ». Donc si je clique d'abord sur mon site Web, et bien là, ça affiche le contenu du dossier qui s'appelle « htdocs ». Je vous montre le dossier, il se trouve dans le « finder ». Je suis dans « htdocs ». Alors « htdocs » rappelle, il se trouve dans le dossier « application » de votre installation. À l'intérieur, vous avez un dossier qui s'appelle « MAMP ». Et dans le dossier « MAMP », vous avez « htdocs ». Donc là, j'ai trois dossiers à l'intérieur, mon site « WordPress Migration » et « WordPress Module ». Moi, je vais dupliquer « WordPress Module » pour en faire un site qui s'appellera « WordPress Migration 2 ». À partir du moment où je renomme le dossier, je change l'URL, c'est-à-dire l'adresse de ce site. Donc c'est ce qu'on retrouve dans l'URL du site. Si je repars sur mon navigateur, que je vais sur un des sites, donc là, c'est la base qui va nous servir, « WordPress Module ». Eh bien là, je l'ai dans l'URL. J'ai la racine de mon serveur et le dossier en question, « WordPress Module ». Donc ça, c'est le dossier. Donc je repars dans le Finder et puis je vais dupliquer mon site. Donc comme on le sait, comme on le veut. Je vais le renommer. Donc là, il duplique, c'est bon. Je l'appelle « Migration 2 ». Donc si on était en ligne, il suffirait de déplacer tout le contenu du dossier à la racine de votre serveur. Donc vous utiliseriez un client FTP. Client FTP, c'est comme un Finder, mais pour se connecter à un serveur. Donc j'ai dupliqué. Après, je dois exporter ma base de données parce que le dossier WordPress, c'est tout ce qui est statique dans votre site. C'est ce qui gère l'affichage de l'interface. C'est ce qui gère également tout le contenu de votre site, le contenu statique. Donc là, vous allez le retrouver dans un dossier qui s'appelle « WP Content ». « WP » exactement « tirer content ». Eh bien, dans ce dossier, vous avez tout ce qui concerne vraiment votre installation. On va l'ouvrir. Donc à l'intérieur, vous avez les plugins. Donc vous pourriez installer manuellement des plugins directement en les glissant dans ce dossier. Attention, il ne faudra pas que ce soit une archive. Vous avez également les thèmes. Donc là, c'est pareil. Soit on passe par l'installeur dans le back-office ou alors on glisse directement le thème. Vous avez le dossier « Upload ». Donc le dossier « Upload », c'est là où vous avez toutes vos images qui sont classées par année et par mois. Donc là, si j'ouvre mon dossier, j'ai toutes mes images. Et puis le dossier « Upgrade ». Donc ça, vous n'y touchez pas. C'est un dossier qui est provisoire, qui permet à WordPress d'enregistrer temporairement des fichiers au moment où il met à jour. Donc là, j'ai tout le contenu. Maintenant, ce qu'il va falloir que j'exporte, c'est la base de données. La base de données de l'ancien site. Donc là, je vais me connecter au site. Je suis déjà dans le back-office de l'ancien. Je vais utiliser l'outil que j'ai installé qui s'appelle « BackWPUp ». Et à l'intérieur, j'ai un menu. Donc « BackWPUp » à gauche, dans la barre latérale. J'ai un menu qui s'appelle « Opération ». Et dans « Opération », j'ai deux opérations. « Base de données » et « Site complet ». Et dans mon réglage de base de données, si j'y vais tout de suite, donc je vais faire « Modifier ». J'ai décidé de sauvegarder la base de données. Je peux programmer. Donc là, j'ai choisi « Automatique » ou on pourrait le faire manuellement. Et au niveau de mon réglage, donc « Sauvegarde des bases de données », j'ai décidé de sauvegarder toutes mes tables. Et c'est ça qui va nous importer. C'est qu'on a donné un nom à cette base de données. Et on a choisi la compression « GZIP ». Donc je repars dans « Opération » et je lance mon opération. Et là, il va sauvegarder toute la base du donné du site qui va me servir pour l'importer dans le nouveau site. Donc là, je vais tout de suite la télécharger. Donc je l'ai dans le menu « Sauvegarde » et je lance « Télécharger ». Ça le sauvegarde directement dans le dossier « Téléchargement ». Donc j'ai ma base de données. Maintenant, pour le nouveau site, il faut que je crée une base vite de données, une base de données, dans laquelle je vais importer celle-ci que je viens d'exporter. Alors comme on est en local, on passe par « MAMP ». On passe par l'outil que je viens de vous montrer qui s'appelle « PHP My Admin ». Si vous étiez chez OVH ou Planet Oster ou O2Switch, là, il faudra passer par l'interface que vous propose l'hébergeur. Donc là, moi, je suis sûrement. Donc je passe directement par l'outil qu'il me propose. Et vous l'avez dans le menu « Outils – PHP My Admin ». Ensuite, vous passez dans « Base de données ». Alors, il y a un petit problème. Qu'est-ce qu'il ne veut pas ? Alors, peut-être qu'il faut que je le relance, à mon avis. Hop. Outils. Je recharge la page. « PHP My Admin ». Nouvelle base de données. Voilà. Donc je clique à gauche. Et je donne un nom. Donc je vais l'appeler « Migration ». Bon, j'ai déjà « Migration 2 ». Donc je vais mettre « 3 ». Ce n'est pas très grave. Et je clique sur « Créer ». Pour l'instant, j'ai une base qui est vide. Si je clique, là, j'ai toutes mes bases de données à gauche. Je n'ai rien dedans. Si j'allais dans une autre base de données, donc là, le site qui me sert de base pour migrer, il utilise une base de données qui s'appelle « WordPress module 8 ». Si je clique sur cette base, eh bien, j'ai toutes les tables qui concernent « WordPress ». Et alors, il y a un bon truc qui permet de vérifier, notamment si les URL sont les bonnes dans l'installation, c'est de cliquer sur la table qui s'appelle… Alors, par défaut, c'est « WP », « options ». On peut renommer au moment où on installe ce qu'on appelle les préfixes de table. Moi, j'ai mis un autre préfixe qui s'appelle « 1404 Grégoire Thème ». Mais vous, par défaut, normalement, vous avez « WP », « trait de soulignement », « options ». Donc, quand je clique sur cette table, je me retrouve avec une présentation qui affiche les caractéristiques des colonnes. Ce n'est pas très utile pour moi. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est l'onglet « afficher ». Et là, vous avez la table. Et c'est quoi ? C'est un tableau. Et dans la première option, vous avez ce qu'on appelle le site URL. Donc, c'est un moyen de vérifier l'URL complète du site. Donc là, je vais zoomer. Et donc là, vous avez vraiment l'URL du site qu'on retrouve dans le navigateur. Ce que vous constatez, c'est qu'il n'y a pas de « slash » à la fin. Donc ça, ce sera important quand on va mettre à jour la base de données. Donc là, pour l'instant, je n'y touche pas. Moi, ce qui m'importe, c'est dans ma nouvelle base, que j'ai appelée « Migration 3 », je vais importer celle que j'ai exportée. Donc, je vais faire « importer ». Je vais le chercher dans le dossier téléchargement. Et puis, c'est le dossier que je viens d'exporter. Et puis, je vais prendre, il s'appelle « base de données » et c'est une archive zip. Et je clique sur « ouvrir ». Et je fais juste « exécuter ». Et là, horreur quoi ! J'ai un truc tout rouge. Et je me dis « bon, qu'est-ce que je fais ? » J'appelle « Grégoire ». Non ! Surtout, ne m'appelez pas. Il n'y a pas de problème. C'est juste que quand on télécharge une opération qui vient de « backwpup », il nous génère une archive. Et c'est un dossier dans lequel vous allez retrouver la base de données. Il faut d'abord ouvrir, en fait, cette archive qui est en zip. À l'intérieur, vous avez un dossier. Et dans ce dossier, vous avez la base de données. Donc, c'est ce que je vous avais montré à l'écran tout à l'heure. On l'avait appelé « base données site ». On pourrait l'appeler comme on veut. Et ça finit par, je vais vous zoomer légèrement, « .sql.gz ». Donc, c'est ça que je vais chercher. Donc, je vais repartir dans… Là, il n'y a pas de problème. Il n'a rien fait puisqu'il y a une erreur. Donc, je reclique sur « importer ». Je choisis un fichier. Je vais dans le dossier téléchargement. Je double-clique dans ce dossier. Et c'est l'archive qu'on a en gzip. Donc, je fais sur « ouvrir ». Et je clique sur « exécuter ». Et là, c'est ouvert et c'est merveilleux. Vous voyez, pas besoin d'un coup de fil. En plus, je n'aurai pas forcément répondre. Vous imaginez bien. Donc, je vais quand même vérifier au niveau de la table option. Mais j'aurai le même résultat que tout à l'heure. Donc, j'ai ma base de données. Donc, il faudra que je mette à jour maintenant cette URL. Donc là, on va le faire avec un petit script. Avant ça, dans mon installation, quand je migre WordPress, il y a deux dossiers qui sont importants. Il y a ce dossier qui s'appelle « wp-content ». Et vous avez également, à l'intérieur de votre installation, un fichier qui s'appelle « wp-config.php ». Dans ce fichier, vous avez toutes les configurations essentielles de votre installation. Donc, je vais l'ouvrir dans un éditeur de code. Moi, j'utilise Sublime Text. Vous pourriez l'ouvrir dans TextEdit. Je vous demande juste de ne pas l'ouvrir dans Word. Vous pourriez l'ouvrir dans Dreamweaver ou dans tout autre éditeur de code. Donc là, je double-clique dans ce fichier. Comme mon application est configurée pour ouvrir les fichiers PHP, ça se fait automatiquement. L'intérêt d'avoir un éditeur de code, c'est qu'il va coloriser, en fait, le code pour vous. Ça, c'est intéressant, notamment pour repérer les erreurs. Par exemple, là, je suis dans la ligne 22, il y a « define », c'est le nom de la base de données. Je vous avais montré que c'était la première base. Eh bien, moi, j'ai créé une nouvelle base qui s'appelle « migration 3 ». Donc là, je change son nom. Attention à bien respecter la casse. Et si j'oubliais de mettre une guillemets à la fin, j'aurais une erreur. Et là, l'éditeur de code me le montre automatiquement. Il me dit « Ah, là, il y a un problème. » Et là, je me dis « Ah, j'ai oublié un truc. » Je vais juste annuler. Puis je respecte surtout de bien mettre les guillemets simples entre les noms. Donc là, moi, j'ai juste à changer le nom de la base. L'utilisateur est le même. Le mot de passe est le même. Et l'adresse est la même. Donc ça, en local, c'est ce que vous retrouvez. Je vais vous montrer dans la page d'accueil de MAMP. Vous l'avez. Dès que vous êtes sur l'accueil de MAMP, quand vous descendez un peu dans la page, vous avez l'hôte qui correspond à l'adresse. Vous avez l'utilisateur et le mot de passe. Attention, quand vous allez le faire sur un hébergeur en ligne, ça ne sera jamais ça. Ça sera le nom qu'il va vous donner, l'utilisateur, le mot de passe et l'hébergement. Donc ça, c'est au moment où vous créez la base de données chez votre hébergeur que vous allez retrouver ces informations. Donc ça, il faudra le changer manuellement. Après avoir déplacé le contenu de votre site local sur le site en ligne, il faudra éditer ce fichier directement en ligne avec un client FTP. Donc moi, sur Mac, il y a Transmit, il y a CyberDoc. CyberDoc marche aussi sur Windows. Si vous êtes sur Windows, vous avez FileZilla qui est gratuit qui marche aussi sur Mac. Et puis, il y en a plein d'autres. Il y a pas mal d'éditeurs FTP qui sont gratuits. Donc là, j'ai tout changé, les plus importants, et je fais Enregistrer. Et maintenant, ce qu'il me reste à faire au niveau de la migration, c'est que je vais mettre à jour la base de données, toutes les URL qui sont dans la base. Donc là, moi, j'utilise un outil qui s'appelle Search and Replace. Il y en a d'autres, mais c'est un des plus connus. Donc le site, c'est Interconnected. Et quand vous allez arriver sur le site, vous allez... C'est facile de trouver ce script, en général, quand on fait une recherche. Sinon, je le mets dans soit mes tutoriels sur la migration, WordPress, soit le cours au niveau de WordPress 1. Donc quand vous arrivez sur cette page, on va cliquer sur la version non pas bêta, mais la stable. On a un petit fichier qui arrive, en fait, dans le dossier téléchargement. Et quand on l'ouvre, en fait, c'est un fichier, je vais l'ouvrir à nouveau, qui s'appelle Search and Replace DB2.php. Donc on va le renommer. Donc sur Mac, vous appuyez sur la touche Entrée. Et on va l'appeler migrer.php. On peut l'appeler comme on veut. Bon, là, il est déjà utilisé. Donc c'est juste pour montrer l'opération. Et je vais le placer, je l'ai déjà fait, à la racine de mon site. C'est-à-dire que c'est le dossier WordPress, je le mets au premier niveau. Donc je le retrouve avec les autres fichiers WordPress. Il est ici, migrer.php. Ensuite, je vais aller directement vers l'URL de ce fichier. Donc je vais dans mon navigateur. Je repars à l'accueil de MAMP pour afficher tous mes dossiers. Et je vais aller sur mon site web. Là, il affiche tous les dossiers qui sont dans HTDocs. Et je vais simplement cliquer sur WordPress Migration 2. Donc ça, c'est le dossier que j'ai renommé. Là, je me retrouve avec une URL. Enfin, une erreur plutôt, puisque mes URLs n'ont pas été mises à jour. Et je vais pointer directement vers le fichier qui se trouve dans cette installation. C'est migrer.php. Ça affiche en fait cette petite fenêtre, qui est un script. Je vais cliquer sur Submit. Je vais afficher là les contenus que je retrouve dans le fichier wp-config.php. Donc là, c'était localhost, le nom de ma base, l'utilisateur et le mot de passe. Donc là, c'est bon. C'est une manière pour moi de vérifier que tout se passe bien. Je clique sur le Submit encore. Je vais sélectionner toutes les tables de ma base de données. Donc ça, c'est par défaut. Je continue. J'ai une petite alerte qui me dit est-ce que vous vraiment voulez faire ça ? Je lui dis oui. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer les anciennes URL par les nouvelles. Donc l'URL, je vous rappelle, c'est vraiment l'emplacement du site. Que ce soit quelque chose en ligne vers quelque chose en local. Je cherche une adresse en ligne et je remplace par une adresse en local. Ou je cherche une adresse en local et je remplace par une adresse en ligne. Ou je suis un emplacement local et je remplace par un autre emplacement local. C'est que dès qu'il y a un changement d'URL, on a appliqué ce type de script. Donc là, mon premier site, je vais aller à l'accueil. Le meilleur moyen, c'est toujours d'aller à l'accueil du site. C'est comme ça que vous avez vraiment l'URL qu'il faut chercher. Donc là, je mets bien l'accueil. Je copie mon URL. Donc là, je suis dans un autre onglet. Je la colle. Et attention, ne pas mettre le slash à la fin. Je vous avais montré dans la base de données, il n'y a pas de slash dans la table d'options. Et je remplace par le nouvel emplacement de mon site que je retrouve directement dans mon champ d'URL. Puisque c'est... On a pointé vers un nom de fichier. Voilà. Donc ça, c'est le nom de mon dossier. Je fais... Je vérifie bien que je n'ai pas de slash à la fin. Je fais submit. Je clique sur OK. Et là, si tout se passe bien, normalement au niveau de cells, donc le nombre de cellules qui va être remplacée, vous devez avoir quelque chose qui est supérieur à zéro. Sinon, c'est-à-dire que l'URL n'était pas bonne et il faudra recommencer l'opération. Donc, pas de panique. Il faudra juste voir ce que vous avez utilisé comme champ de recherche. Il vous l'affiche automatiquement. Donc, il faudrait rechercher ce champ-là et le remplacer par le nouveau qui serait la bonne URL. Donc ça, ça vous aide parce que c'est juste un chercher remplacé finalement. Donc là, j'ai fini mon opération. Faites attention à bien supprimer ce fichier que ce soit en local. Ce n'est pas gênant, mais en ligne, il faudrait vraiment supprimer le fichier parce que c'est temporaire. Et surtout, il affiche des données un peu confidentielles de votre site. Donc là, je vais simplement supprimer le lien vers ce fichier. Et là, je me retrouve à l'adresse de mon site. Alors, vous pouvez vous dire « Ouais, bon, ça y est, ça marche. » Ben non, en fait, il faut mettre à jour, en fait, ce qu'on appelle les permaliens. C'est-à-dire, c'est la réécriture des URL. Donc là, je vais me connecter à mon site. Donc, c'est wp-admin.php. Parfois, ça peut ne pas marcher parce que comme la réécriture n'a pas été faite, il ne va pas forcément faire le lien vers la page de connexion. Pourquoi ? Parce que quand vous lancez wp-admin, il repère qu'on veut se connecter au site et il vous redirige vers la page de connexion. La page de connexion, ce n'est pas wp-admin. La vraie page de connexion sur WordPress, c'est wp-login.php. C'est-à-dire que je pointe vers ce fichier de login. Donc, je vais zoomer. Donc là, vous arrivez directement vers la page de connexion du site. Wp-login.php. Donc là, je clique sur la touche Entrée pour lancer ma nouvelle URL. Je me retrouve avec... Donc là, c'est WordPress. Je vais chercher le mot de passe. Je colle et je me connecte. Et donc, la seule opération à faire pour finaliser en fait la migration, vous allez dans les réglages, permanents, et vous enregistrez à nouveau les permanents, sans rien changer au niveau du réglage. Et donc maintenant, si je repars sur mon site et que je vérifie bien que l'URL est la bonne, c'est le nouveau dossier WordPress Migration 2 et que je change de page. Et là, tout fonctionne. Et je vais avoir vraiment la copie parfaite de mon site avec les shortcodes, les effets, les sliders et tout qui concerne votre site. Voilà. Donc, ce qu'il faut juste retenir, c'est que je vous montre de local à local. Évidemment, de local à en ligne, c'est la même procédure. Il faut juste avoir une installation, avoir les deux bonnes URLs. Donc moi, je vous conseille quand on démarre d'avoir un petit fichier texte avec l'URL de départ, l'URL d'arrivée. Comme ça, vous avez toutes les données dispo et il faut juste faire des copiers-collés après. Merci. Sous-titrage FR ?